Kruger, c'est une compagnie privée qui a 110 ans d'existence cette année. On est à la troisième génération. M. Kruger, c'est le petit-fils du fondateur Joseph Kruger. C'est une compagnie qui est diversifiée, qui a maintenant sept secteurs d'activité. Bien entendu, les papiers pour publication, les cartons et emballages, le papier tissu, l'énergie. On est dans les vins spiritueux et on est dans les biomatériaux. On est aussi un des grands recycleurs de papier et même de biomasse en Amérique du Nord. On a été dans les premiers au monde à utiliser des nouveaux procédés de fabrication de papier, que ce soit la pâte thermomécanique, que ce soit les formeurs à double toile au début des années 70. Depuis les débuts de la compagnie, surtout depuis les 60 dernières années où on est entré dans les pâtes et papiers, on a grandi à coup d'innovation. La compagnie Kruger a été le premier en Amérique du Nord à faire du carton à partir de fibres recyclées. L'impact de Kruger au Québec, je pense que la façon de le décrire, c'est que la compagnie Kruger, c'est une compagnie qui croit par des investissements et la majorité de nos investissements depuis les 30 dernières années sont au Québec. Le Québec, c'est une économie qui a été bâtie sur les ressources naturelles. C'est encore un élément très important de notre économie, mais je pense qu'on est en train de démontrer qu'il est possible d'exploiter les ressources naturelles d'une façon très créative, en créant des nouveaux débouchés pour nos produits ou en créant de nouveaux produits, comme nous autres on fait chez Kruger avec les filaments cellulosiques, par exemple. L'innovation soutient la productivité, la productivité soutient l'innovation. Pour soutenir l'innovation, il faut continuer à améliorer notre productivité, au sens large du terme. Il faut être plus efficace, il faut être plus productif. Il faut utiliser mieux nos ressources, nos ressources humaines, l'éducation, le savoir des gens, pour créer une culture d'innovation et de création. On associe souvent la productivité à l'individu, puis ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment, quand on parle de productivité, on parle d'efficacité, on parle d'efficience, c'est-à-dire d'utiliser de la meilleure façon possible toutes les ressources qui sont à notre disposition. Lorsqu'on a les bonnes ressources, puis qu'on a une bonne stratégie, un bon plan stratégique, je pense que c'est là qu'on a le succès. Puis le succès, souvent, va arriver dans la préparation, avant de se lancer. Trop souvent, les gens se lancent dans des nouvelles entreprises ou des nouvelles aventures et ne sont pas assez préparés. Donc, quand il arrive des pépins, ils improvisent tout le temps, puis c'est là que ça ne va pas bien. Je pense que le travail qu'on fait en amont d'un lancement d'une entreprise, c'est le plus important.